Bienvenue à tous, nous allons continuer la lecture du Shima de Bhagavatam, 3e chant, 4e chapitre, verset 3, la suite de la teneur est portée. Om Namo Bhagavate Vasudevraya Om Namo Bhagavate Vasudevraya Om Namo Bhagavate Vasudevraya Om Bhagavan Svatmaman Mahaya Traduction du verset « Voyant la manière dont sa volonté agissait à travers sa propre puissance, le Seigneur s'assit sous un arbre pipal, après avoir fini ses ablutions dans la rivière Sarasvati. » Suite de la teneur est portée. « Lorsque les Yadavas, tels que Pradyumna, qui sont les associés éternels du Seigneur, viennent en ce monde, certains demi-dieux, qui sont leur émanation partielle, entrent en eux. » « Au moment de clore ce divertissement, le Seigneur fait en sorte qu'ils se séparent du corps de ses associés. Ce sont donc eux qui allaient à Pradyumna, dans ses formes séparées, et non ses associés éternels. » « Là, ils mangèrent pure du vin, puis, avec la permission du Seigneur, ils retournèrent sur leur planète édenique à Zwarga. » Quelle est la signification des mots « tad anukahata » mentionnés dans le premier verset ? Cette énergie d'illusion appartient au Seigneur et agit sous sa direction. Elle ne peut jamais l'illusionner. Par conséquent, il est dit que Krishna vit cette action de l'énergie illusoire, alors que ses associés, tels Pradyumna, restèrent à Dwarka dans une forme invisible. Les associés du Seigneur, comme les Yadava, sont éternels. Ils ne peuvent jamais être détruits. Même des demi-dieux, comme Kartikeya, qui est entré en Shamba, et d'autres ne sont pas détruits. Ainsi, l'entier divertissement de la disparition du Seigneur, Mo Shalalila, est illusoire. Mais bien qu'il soit illusoire, puisqu'il est inclus dans ses divertissements, il est accepté comme éternel, puisqu'il se répète d'univers en univers. À cette fin, même lors de la destruction des univers, l'énergie du Seigneur Yogamaya produit un univers afin que les divertissements du Seigneur continuent. On pourrait se poser une autre question. Pourquoi le Seigneur arrange-t-il ce divertissement afin de faire croire cela aux personnes communes ? Le Seigneur a la qualité d'être suprêmement renoncé. Il ne force aucune personne à croire en sa toute-puissance. C'est la raison pour laquelle il leur permet, à travers ses actes, de pouvoir douter de sa réalité. Ce n'est qu'après avoir accumulé beaucoup d'activités pieuses durant de nombreuses vies, qu'une personne peut saisir ses vérités sur les activités du Seigneur. Selon la Bhagavad Gita 4.9, un tel névaux n'a plus à renaître dans ce monde. Oma Jnana Timilandasya Jnanam Jalam Shalakaya Shaksuru Meditam Jenam Tasme Shigulave Namah Namahum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhuttalim Shlimathe Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Salasvati Devi Koulavani Pratchaline Nilveshesha Sunnivadi Pratchatjane Shattaline C'est vrai qu'il est très compliqué de comprendre les divertissements du Seigneur. C'est pourquoi les historiens classent ce genre de divertissement comme imaginaire, comme des contes en fait. Mais on pourrait se demander comment des grands saints peuvent avoir une foi ferme dans des contes. Comment des grands purs dévots, des personnes complètement pures, qui ont un degré d'ascétisme, de qualité, peuvent croire dans ce divertissement. Pire encore, méditer toute la journée sur ce divertissement. 24 heures sur 24. Et entrer dans ce divertissement. C'est ça la puissance du Seigneur suprême. C'est quelque chose d'inimaginable, parce qu'à travers sa puissance illusoire, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, il permet aux êtres vivants d'être avec lui, qu'ils oublient sa puissance ou qu'ils oublient qu'ils sont des dévots. C'est des choix. On ne peut pas être entre les deux. Il y a toujours une forme où l'âme, elle reçoit cette puissance qui l'accompagne. Même lorsqu'une personne se pense libérée, elle n'est pas libérée, parce qu'elle ne voit pas sa réalité. Ça, c'est la forme de libération impersonnelle, où quelqu'un pense qu'il est libéré de toutes les énergies, de toutes les illusions. Mais non, puisqu'il ne voit pas qui le libère. C'est vraiment intéressant. Krishna explique qu'il accompagne les êtres dans ce corps-même. Et pourtant, il a une forme personnelle, c'est expliqué, en tant que Vishnu. Il y a même la taille du Seigneur du cœur. Il a quatre bras, des pieds parisolotus, des mains parisolotus, un visage parisolotus. Et pourtant, il y en a qui pensent, je suis Dieu, ou je suis libéré. Tout ça est accompli par le Seigneur. Il y a une forme de libération, c'est vrai. Dans le sens que quelqu'un peut renoncer aux pulsions du corps et renoncer complètement au fait d'être absorbé dans l'action intéressée, mais il n'est pas pour autant absorbé dans les divertissements du Seigneur suprême, dans sa réalité éternelle. Il y a toutes sortes d'illusions. C'est pourquoi Krishna est Yogeshwar, le roi de tous les pouvoirs mystiques. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que le Seigneur accepte d'être lui-même plongé dans l'oubli. Mais ça se fait par lui-même. En fait, quand il s'absorbe dans sa forme de douceau, dans ses divertissements, ce n'est pas qu'il joue un rôle de théâtre. Par exemple, quand on joue une pièce de théâtre, on joue un rôle, on s'absorbe quelque part dans le rôle, mais on reste quand même nous-mêmes. On est toujours quand même conscient qu'on joue un rôle. La preuve, c'est qu'on a le trac. On peut avoir peur. On peut se tromper dans ce rôle-là, oublier les paroles, faire une erreur. Mais lorsque le Seigneur s'absorbe dans son état éternel, il y a une forme d'oubli de ses puissances. Il oublie qu'il est l'origine de tout. Et pourtant, en même temps, il est dans une autre forme l'origine de tout. Par exemple, en tant que Mahavishnu, il manifeste deux millions d'univers. Et à la fois, cette forme est une forme partielle de Krishna. Et pourtant, dans sa forme de douceur, il oublie ses aspects de puissance. Et à la fois, il est partout présent en tant que Paramatma dans le cœur. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Parce que ce Seigneur suprême, il peut être présent dans des endroits illimités, dans des formes illimitées. Même à Golok Vrindavan, il se manifeste dans des formes illimitées pour être dans différents endroits avec différents dévots. Il n'en a pas conscience. Parce que c'est sa façon d'être. Il doit être plongé dans la félicité d'aimer ses dévots. Et pour ça, il doit s'oublier. Qui peut comprendre ça ? L'être ordinaire, il va penser que Dieu est illusoire. Parce qu'il oublie sa suprématie. Mais en réalité, non. Ça s'accomplit par lui-même. Pas par une énergie qui est séparée et qui l'ensorcelle. Nous, on est ensorcelé par l'énergie Mahamaya. Mais lui, lorsqu'il oublie, c'est par lui-même. C'est ça par son propre désir. Les Upanishads expliquent que le Seigneur a des énergies sans limite. Mais qu'elles agissent par lui et pour lui. Jamais elles ne sont séparées de lui, ni indépendantes. Elles sont si perfectionnées qu'elles peuvent même agir avant même qu'ils désirent. Elles l'accompagnent. C'est quelque chose qui est très difficile à saisir. Et pourtant, on a besoin de comprendre tous ces aspects-là. Parce que ça fait partie de l'émerveillement. Lorsqu'on se plonge dans la connaissance, le Ghan, cette connaissance qui traite des divertissements du Seigneur, elle ne nourrit pas une illusion intellectuelle. Elle amène la bactée. C'est pourquoi différentes personnes ont différentes attirances lorsqu'ils pratiquent. Certains étudient beaucoup, 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 tous ces détails, etc. Et ça leur amène l'émerveillement. Et cet émerveillement, naturellement, c'est une méditation. Et à travers cette méditation, ils se purifient. Et à un moment, ils peuvent eux-mêmes oublier cet aspect de connaissance pour être absorbés dans la douceur. C'est un principe. C'est pourquoi certaines écoles, Gaudiya Vaishnav, alors ce n'est pas forcément des écoles, c'est des façons d'atteindre la réalisation spirituelle. Ils vont plus prêcher, quoi, être des adeptes de la prédication, par exemple, à travers le fait de répandre les gloires du Seigneur. Ils reçoivent la miséricorde du Seigneur. Il y en a d'autres par le fait d'étudier, d'autres par le fait de chanter. Il y a plein de façons de se réaliser. Mais le point, c'est qu'il y a une absorption. Si on n'est pas absorbé complètement, il n'y a pas le résultat d'être introduit dans la réalité. C'est pour ça que notre absorption, elle doit être complète. On pourrait se demander, mais pourquoi des grands acharyas comme Shila Prabhupada ont créé tant d'activités ? C'est simplement pour nous engager. Le néophyte, quand il n'est plus engagé, il pense à Maya. Il pense, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Dès qu'il est engagé, hop, il oublie. C'est comme si ses pensées restaient derrière. Et dès qu'il s'arrête, paf, elles reprennent le contrôle sur lui. C'est pour ça que le fait d'être engagé, c'est quelque chose de très important. Un néophyte, s'il ne vit pas avec les dévots, il tombe. En très peu de temps. Il refume, il reboit, les femmes, les saucisses, tout revient. Comme ça, en 24 heures ou même quelques minutes. Dès qu'il y a l'association des dévots, alors il est engagé et il oublie. C'est pour ça que c'est très important, l'association des dévots. Par l'association des dévots, on reste un dévot et on peut progresser et se purifier. Et à un certain moment, ça devient spontané. De la même manière qu'on est attiré par les femmes, un matérialiste, un dévot est attiré par l'amour de Dieu. C'est des comparaisons qui sont faites. À un moment, ça devient spontané. Et alors on devient directement protégé. On quitte le fait d'être conditionné par l'énergie matérielle et on devient alors imprégné de l'énergie spirituelle. Et lorsque l'énergie spirituelle nous influence, alors on ne peut plus retomber dans les plaisirs matériels. On est conscient de notre réalité éternelle. Mahamaya nous fait oublier et nous pousse à satisfaire la conscience matérielle. Et yoga Mahamaya nous donne le souvenir de notre réalité et le fait de satisfaire le Seigneur suprême. C'est deux énergies. Or, lorsqu'on est engagé dans le service de dévotion, on est engagé dans l'énergie spirituelle. Mais tant qu'on n'est pas pur, on n'est pas complètement non plus engagé. Dans le sens qu'on reçoit cette influence qui nous purifie. Mais parce qu'on a encore cette indépendance de jouir, indépendamment du Seigneur suprême, on reste momentanément encore influencé par l'énergie matérielle. Mais plus on va se dévouer, et plus l'ignorance et la passion va s'endormir pour que la vertu prédomine. Quand la vertu prédomine, alors on s'identifie en tant qu'un dévot complètement à l'extérieur et on accepte toutes les règles comme faisant partie de notre vie. Ce n'est qu'à un certain moment qu'on devient complètement purifié, qu'on transcende et qu'on devient situé sur un plan transcendental. Et là, on est véritablement influencé plus par l'énergie matérielle, ni par la vertu matérielle, mais par la pure vertu transcendentale. On devient ce qu'on appelle une âme libérée. Mais pas avant, en fait. Avant, on peut retomber. Si on s'associe mal, on peut retomber et oublier de nouveau. C'est pourquoi c'est important de bien comprendre le processus spirituel. Parce que si on ne le comprend pas, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Si on ne comprend pas notre situation, pourquoi on raisonne comme ça ? Pourquoi ces désirs sont en nous ? Pourquoi on n'arrive pas à méditer sur le Seigneur suprême ? On ne peut pas avoir la solution. Et accepter un comportement qui puisse nous permettre de nous libérer. C'est pourquoi ceux qui ne t'utilisent pas, ils ne restent pas. Pourquoi Bacti Vinod Takur disait que l'enseignement matériel rend les êtres comme des ânes ? Ce qu'on apprend à l'école, ça nous rend des âmes conditionnées. Impossible de comprendre la vérité. Tout ce qu'on apprend à l'école, ça nous fait oublier notre réalité. Tout. La preuve, c'est que quand vous allez à l'école, vous n'auriez que des êtres qui ont oublié leur vérité. Même le prof qui vous enseigne, il vous enseigne l'ignorance puisqu'il est complètement dans l'ignorance. Vous comprenez ? Donc, dans les temps védiques, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait l'école spirituelle qui permettait aux enfants de s'éveiller et de devenir des guides pour la société. Malheureusement, si on fait ça aujourd'hui, on est considéré comme des bandits, comme des gens dangereux. C'est ça le matérialisme. Matérialisme, ça veut dire contre Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, Baoust-Ammi, où on fête au Radha Koon l'apparition du Radha Koon. Or, les divertissements du Krishna sont éternels. Ils se répètent, enfin, c'est ce qu'on a expliqué hier, d'univers en univers. Là, c'est mentionné dans ce verset-là que lorsqu'il y a la destruction de tous les univers, il y a une planète qui est manifestée qui est manifestée pour que le Seigneur puisse, pendant ce moment-là, se divertir. et donc, ça dure un certain temps. Une inspiration de Mahavifnu. c'est long. C'est une vie de Brahma. On sait que mille fois quatre âges fois deux, c'est un jour. Vous multipliez par douze mois, par un mois, plus douze mois, une année, puis cent années, ça donne une inspiration de vie. Donc, ces univers vont, parce que là, c'est marqué un univers, mais on peut aussi comprendre qu'il y en a plusieurs qui peuvent être manifestés. Et donc, pendant ce temps-là, le Seigneur continue à se divertir. Donc, à Golok Vrindavan, il n'y a pas cette conception de destruction. de reconstruction. C'est un plan d'éternité où les divertissements du Seigneur sont en continu. Il a le même âge, etc., etc., etc. Et il y a une division du temps éternel où il effectue ses divertissements. C'est assez réglé. C'est assez difficile à comprendre encore qu'à la minute près, le Seigneur fait ça, fait ci, fait ça, fait ci. C'est très difficile à comprendre. Et en même temps, ce Radha Koon éternel, ce Siam Hakoon éternel se manifeste à un moment particulier dans l'univers matériel. Et ça a lieu à travers un divertissement où un démon qu'on appelle Aristasura est venu dans le village de Krishna. On sait que Kamshara, il avait des ministres qui étaient des démons qui pouvaient prendre des formes terrifiantes, vraiment terrifiantes. Et ce démon, Arista, il avait pris la forme d'un taureau, un taureau énorme. C'est bien simple. Quand il marchait, la terre tremblait et sa queue, elle pouvait bouger les nuages. Vous vous rendez compte ? C'est quelque chose d'inconvable. Imagine, Théo, tu vois un gros taureau énorme avec des yeux rouges, avec un souffle, comme une tempête, et qui est si haut dans le ciel qu'il peut bouger les nuages. Énorme. Donc, il a créé un grand désordre, vraiment un grand désordre. Mais Krishna l'a défié. Tout le monde a pris refus en Krishna. Krishna, protège-nous. Tout le monde voulait voir Krishna agir. Ça, c'est ses amis. Parce que ses amis, ils ont une confiance absolue en Krishna. Ils savent, Krishna a tellement tué de démons, il est invincible. C'est notre héros. Il y a comme ça, il y a toujours dans une bande un héros. Et si le héros est terrassé, la bande est vignée. Il y a toujours un héros. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais dans une bande et il y avait un mastodon qui faisait, je ne sais pas, 140 kilos, comme ça. Et il était tellement fort que personne ne pouvait le battre, quoi. C'était notre héros. Et j'étais tout petit à l'époque, quand j'étais avec lui, je me sentais invincible. Donc ça, c'est le genre de héros. Après, c'est des tout petits héros. Et donc, Krishna a tué Aristassura. Et Aristassura, quand il a chargé Krishna, il a laissé une empreinte. Mais comme l'empreinte de sa patte, elle était énorme, ça fait déjà un sacré tronc. Et après avoir tué le taureau, Krishna voulait se divertir avec les gopis. Et quand les gopis, elles ont vu Krishna, elles ont dit, en fait, tu es impur. Tu es complètement impur. De toute façon, tu tues des vaches, tu tues des femmes, tu ne peux pas nous toucher, tu es impur. Il faut que tu te purifies. Il faut que tu ailles dans tous les lieux saints que tu prennes un bain et que tu te purifies. À ce moment-là, tu pourras revenir. Et Krishna a dit, mais je n'ai pas besoin d'aller dans tous les lieux saints. Donc il a tapé son talon, ça a fait un grand trou et il a fait venir tous les lieux saints personnifiés qui sont venus, en fait, se jeter. Ils ont offré des prières à Krishna et ils se sont liquifiés pour remplir l'eau. Et là, à ce moment-là, Krishna s'est baigné et il est sorti, il dit, maintenant, on peut tous ensemble se divertir dans mon beau coune. Et là, les gopies ont dit, non, en fait, là, les gopies, elles ont dit, mais il est contaminé ton coune, tes os, ils sont contaminés. On ne veut pas aller dans tes os. On va faire notre propre coune. Et donc, c'est à partir de la trace d'Arista Soura que les gopies ont commencé avec leurs bracelets de creuser la terre. Et ils allaient chercher de l'eau dans le Manasi Ganga. Donc, il y a des milliards de gopies. C'est une chaîne. C'est tout mystique comme ça. Mais ils ont été à un moment fatigués. Ça, c'est le divertissement. Et là, Krishna a senti qu'il fallait faire quelque chose et toutes les divinités, la Yamuna, la Sarasvati, etc., ils sont sortis de l'eau et ils ont prié Radharani d'être engagés dans son service. Et là, elle a accepté. Alors, ils ont rempli complètement le Radha Khun. Et là, ils se sont dévertis. En fait, le Radha Khun, originellement, et le Chema Khun, originellement, c'est la forme liquide de Radha Khun. C'est un lieu qui est très confidentiel. C'est pour ça que je ne vais pas en parler beaucoup. Et c'est un lieu qui apporte une forme de bonheur incommensurable à Radha Khun. Il y a beaucoup de festivals. Tous les jours, il y a un festival différent. Festival du bateau, des habits de fleurs, pour Radha et Krishna. Tout est merveilleusement décoré. Les allées. Tout est fait en fleurs et en poudre. C'est expliqué que chaque... Bon. Radha et Krishna ont des sentiments. Et sur ces chemins qui sont décorés, chaque pas épouse leurs sentiments. il y a des balançoires, il y a des arbres merveilleux, des fleurs merveilleuses. Et donc, les achariats expliquent que le Radha Khun, c'est l'endroit le plus... un des endroits les plus privilégiés et qui est rarement atteint. C'est rarement atteint. même Nahadamuni n'a pas accès au Radha Khun. Tellement que c'est confidentiel. C'est expliqué dans le pas des Shamwit. C'est pourquoi aujourd'hui on devrait prier le Radha Khun, le Shamha Khun. Se souvenir d'eux et de prier la miséricorde de Shila de ses astasakis, ses astas d'un anga d'un anga d'un anga d'être miséricordieuse avec nous de Shila Prabhupada et de nous pouvoir un jour atteindre cette place qui est le summum en fait de l'épanouissement du cœur de Shilada. Jai Gopemande. de Shilada.